Yahu boudibansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne donc juste première partée, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce fond est-ce que j'essaye de le garder au plus possible ou pas parce qu'au final je me dis que c'est plus cool d'avoir des étagères, des mangas en fond que mon fond genre en tissu etc deuxièmement en plus, comme je me casse entre parenthèses le cul, désolé mais soyons honnêtes à faire une déco par exemple pour Halloween, à faire une déco pour Noël j'ai oublié, je ne vous ai pas filmé mais j'avais fait aussi une petite déco ça n'avait pas rempli le tout, c'est pour ça que je n'ai pas filmé une déco Saint-Valentin donc je me dis que voilà ça peut être plutôt cool parce que sinon après ça me sert uniquement à moi quand je vais les rares fois dans la pièce je vois vite fait ma déco Halloween, ça dure 5 minutes et au revoir donc voilà, deuxième point, ça me permettrait aussi d'éviter de m'étendre tellement dans cette pièce qui sert aussi pour quand on a des invités pour... c'est une chambre très clairement que je filme d'habitude là c'est une salle de sport plus étagère manga voilà juste à savoir, est-ce que là dites-moi vraiment, c'est la première vidéo que je filme dites-moi vraiment s'il y a quelque chose à améliorer au niveau de l'éclairage peut-être ou quoi de ce soit parce que là je vais tout laisser tel quel je vais filmer plein de vidéos là je vais te la mettre dans la barre d'infos toutes les vidéos que je vais filmer aujourd'hui et après n'hésite pas donc à me dire parce que par exemple là il faut prendre en compte qu'il faut que je retienne vraiment comment j'ai tout positionné parce que si je vais faire du sport vu que j'ai un tapis de marche le tapis de marche en fait vous êtes dessus alors autant le trépied il n'y a pas de soucis parce qu'il est sur les parties solides en fait du tapis de marche autant l'éclairage il est vraiment sur la partie, la toile en fait du tapis de marche alors c'est très léger mon éclairage donc il n'y a pas de soucis mais voilà c'est vraiment à prendre en compte et il faut vraiment que je retienne comment j'ai tout disposé parce qu'en plus j'ai là une fenêtre qui n'a pas de volet qui n'a pas de façon de se fermer et donc je suis obligée de mettre un éclairage ici par exemple pour jouer contrebalancer sinon je suis cramée ici bref j'ai déjà plus de batterie c'est super bref donc n'hésite pas vraiment à me faire des retours, à me dire ce que t'en penses niveau sonore aussi ça devrait être correct je pense que c'est vachement correct et voilà le seul défaut ici c'est que je suis debout donc tout un après-midi debout rester sur place c'est pas ouf alors que d'habitude je suis assise mais après je peux peut-être trouver une solution pour arranger le petit souci et voilà mais n'hésite vraiment pas à me faire des retours on continue donc la vidéo avec la partie achats et donc mes achats c'était sur le site Unleast Store je sais même plus si j'ai dit pendant l'intro le site Unleast Store c'est le site qui appartient au groupe IDP IDP comporte les éditions Anna les éditions Hot Manga et les éditions Miyan sur le site de IDP enfin le site Anime Store tu peux profiter en fait d'un compte enfin quand t'as ton compte t'as des points de fidélité et donc quand tu achètes après ça te fait des points et tu peux les réutiliser en bon d'achat c'est à dire que souvent moi je m'arrête dès les 5 euros et donc dès que j'ai 5 euros ça me fait 5 euros dans ma cagnotte et ça évite au niveau de la dépense alors que si tu achètes par exemple tes mangas sur le site de Boys Love enfin Anna enfin voilà le site des éditions Anna là tu n'as pas du tout de points de fidélité c'est un petit peu con alors qu'en fait c'est la même société donc voilà en soi j'ai acheté 3 yaoi et 1 manga des éditions Miyan et je vais t'expliquer un petit peu le pourquoi et comment et te présenter tout ça on va avoir le manga celui qui ne sait jamais celui qui ne dit jamais non pardon c'est de Emi Mitsuki donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes juste à savoir que les titres que j'ai pris il y en a un qui a je ne sais pas celui-là mais il y en a un qui a un contenu quand même 16-18 ans il y en a un autre où l'histoire est très sombre on ne sait pas des yaoi à mettre dans les mains de tout le monde quoi en gros lui voilà c'est celle où il y a les scènes romans 16 plus voilà au niveau de la qualité de dessin voilà ensuite on continue avec le manga le printemps d'un coeur brisé de Kokomi Kokomi il me semble que c'est un manga qui a une autre de disponible en France en tout cas le nom me dit quelque chose après il faut savoir que ça fait quand même 4 fois que je refilme cette vidéo 2 fois aujourd'hui et il y a une semaine aussi donc voilà très clairement c'était pour ça aussi que le nom me dit quelque chose alors là par contre le seul défaut quand je filme ici c'est qu'on risque d'entendre là le truc qui bouge en fait selon le vent pour dire la direction du vent parce qu'il est juste au dessus et que j'arrive à l'entendre moi donc je pense aussi et que éventuellement quand le voisin passe vu qu'il est en traiteur on pourrait éventuellement l'entendre vu que je ne suis pas très loin de la fenêtre je m'encuperais que si j'étais dans l'autre pièce mais voilà au pire je ne pense pas que ce soit vraiment un son qu'on entende beaucoup mais je préfère le dire quand même au cas où alors j'essaie de trouver des pages où on voit les expressions du visage et tout mais ah si ça parle de la photo celui-là j'ai oublié tiens bon j'arrive pas à trouver d'autres illustrations au niveau des expressions si là je dirais la panique on termine côté yaoui avec tout au bout du chemin c'est de J.A.N.O.M.E ça n'est pas mon gars qui me dit quelque chose la qualité de dessin n'est pas spécialement ouf et c'est celui-ci où l'histoire a l'air sombre donc je tiens à préciser voilà et donc pour terminer cette vidéo achat Anim Store j'ai acheté tout simplement un manga des éditions Mayan pourquoi ? alors soit quand j'achète des éditions Mayan c'est parce que c'est un titre où je suis pas sûre d'aimer là c'est pas du tout le cas c'est 5 secondes before the witch fall in love c'est un one shot c'est un Yuri avec une sorcière et sa chasseuse de prime je l'ai acheté tout simplement parce que c'est un manga halloweenesque et là au moment où je l'ai acheté on était encore fin mai là on est en juin je compte le lire dans l'été donc en juillet en août et le présenter qu'en octobre d'habitude quand je demande un titre à une maison d'édition collab je m'engage plus ou moins enfin c'est ce que j'ai en tout cas moi dans ce que j'ai annoncé que je proposais aux maisons d'édition je m'engage à donner mon avis sur les réseaux sociaux surtout Youtube, Instagram, voire TikTok ou faire un TikTok avec le bouquin surtout en moins d'un mois ou sur la valeur d'un mois donc forcément là je me voyais pas demander même si je pouvais prévenir expliquer voilà c'est pour maintenant mais la vidéo ne sortirait qu'en octobre je vais le filmer mon avis cet été et le lire cet été mais je me voyais pas faire ça donc j'ai préféré l'acheter 6,95€ je peux me permettre même si très clairement je ne roule pas sur l'or surtout ces derniers temps mais voilà ce que j'aimerais bien par contre c'est qu'on m'explique pourquoi je ne suis toujours pas en collab avec les éditions Anna parce que je suis en collab avec Hot Manga je suis en collab avec Mayan mais je ne suis pas en collab encore avec Anna il va peut-être falloir y penser enfin le groupe IDP il va falloir penser ça parce que très clairement là depuis au moins le début de l'année voire même peut-être un an je présente de moins en moins de Boys Love tout simplement parce que maintenant ils sont passés à 10 titres tous les mois et que moi financièrement je n'arrive plus à suivre donc à un moment donné j'ai dit stop j'en prends de temps en temps quand je peux et c'est tout c'est pour ça qu'il n'y en a que 3 j'ai toujours pas rattrapé moi ce qui est sorti depuis le début de l'année et voilà donc n'hésitez pas même à mettre en commentaire pour dire si vous voulez que je sois en collab avec la collection enfin la maison d'édition Anna pour qu'il y en ait un peu plus sur la chaîne parce que très clairement c'est juste une histoire de ça de ne pas avoir l'argent parce qu'après les vidéos ça me fait toujours des vidéos donc ok bref cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas comme d'hab on like on commente on partage et on s'abonne aussi si ce n'est toujours pas fait d'ailleurs il y a une maintenant YouTube il y a une petite animation quand tu mets un petit like ou quand tu t'abonnes c'est très mignon je trouve ma tête à panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted la précédente vidéo Meyan ou IDP la playlist Meyan je te mets dans la barre d'infos comme d'hab les codes promo pour pas mal de sites les liens à mes autres réseaux sociaux le matériel que j'utilise etc etc donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle aventure à bientôt Sous-titrage ST' 501